bonjour à toi chers spectateurs pile de julien fournet je dois avouer que c'est un film qui m'intriguait pas mal parce que c'est un studio que j'aime bien qui offre ce long métrage c'est le même studio qu'avait offert les as de la jungle et terra willie et du coup j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils pouvaient offrir avec un petit contexte comme ça une espèce de monde médival une petite cité et ce petit personnage qui semblait assez attachant donc même si je savais pertinemment que j'allais voir un film qui allait avant tout chercher à conquérir les plus jeunes j'ai toujours ce grand gamin qui est en moi qui me disait peut-être que tu vas aimer ce petit plaisir le résumé pour faire simple pile est une jeune fille orpheline qui habite dans les rues de roc en brume et qui vit littéralement au jour le jour mais lorsque le régent tristin empoisonne le futur roi roland elle va malgré elle se retrouver à devoir l'aider j'aime ce genre de film c'est pas des films devant lequel je sais je suis le public visé mais c'est des films devant lequel je régresse assez facilement et devant lesquels je me laisse assez facilement embarqué lorsque c'est bien foutu et surtout que l'animation et l'histoire sont assez entraînante pour donner simplement lieu à une petite aventure dans laquelle on laisse notre esprit spectateur se balader et je trouve que pile est exactement dans cette idée là c'est un film qui est très simple dans sa composition c'est un film qui est mignon comme tout qui est très classique par pas mal d'aspects mais qui pourtant est extrêmement attachant j'ai vraiment été complètement embarqué par cette petite histoire et même si j'y vois des grosses facilités et des instants où je sais pertinemment dans quelle direction va l'histoire et du coup je sais assez facilement deviner quels vont être les retournements etc ben derrière je trouve ça entraînant je trouve ça fun je trouve ça simple je trouve ça efficace et et ça me suffit ça me suffit vraiment parce que je me dis que cette aventure elle fonctionne bien elle a une histoire prenante elle a des retournements qui sont pas trop préconçus pas trop facile pas trop cliché elle a un personnage principal extrêmement prenant et qu'on n'a pas envie de lâcher et je trouve que tous ces petits points font que cette histoire fonctionne vraiment bien certes encore une fois je sais qu'en tant qu'adulte je suis pas le public visé mais pour autant je trouve que le film arrive à faire régresser dans le bon sens au spectateur pour lui faire admirer et passionner et adorer cette petite histoire les films d'animation français ou francophone plus généralement sont particulièrement créatifs et lorsque l'on voit ce que ces nombreux auteurs sont capables d'offrir au fil de nombreux films créatifs assez jubilatoires dans leur genre faut bien avouer que l'on aime bien cela et en tout cas moi j'en suis très friand julien fournet nous offre ici une épopée particulièrement entraînante à la forme et au fond assez simple consistant en une quête intime et personnelle assez rudimentaire de la part d'une jeune fille se cherchant et comprenant sa place au sein de sa grande ville et même si l'on pourra toujours dire que l'oeuvre n'est peut-être pas aussi créative et inventive par sa narration la forme que prend le récit est tout de même extrêmement prenante et cool en termes d'écriture julien fournet écrit l'histoire seul l'histoire en fait à une base très simple et assez sommaire c'est pas forcément ça la grande force de cette écriture on semble fournée il a voulu faire en sorte que ce récit soit facilement approchable que les jeunes spectateurs ils aient pas forcément à avoir un gros background ou à avoir déjà une bonne connaissance de comment une histoire se construit on sent que le but c'est simplement de créer pile de la mettre en place de la mettre en situation d'en faire une héroïne tantôt un peu décalé tantôt déterminé mais toujours avec une ligne droite à suivre et derrière on va y greffer plein de protagonistes secondaires qui sont plutôt bien sentis et je dois avouer que c'est par le biais de la composition de ces personnages secondaires qu'on ressent un vrai attachement à cette histoire et qu'on se laisse vraiment prendre par toute cette petite aventure parce que les personnages secondaires sont très bien conçus sont très bien amenés au sein du récit et suffisent finalement à rendre prenant quelque chose qui pourrait sonner comme classique et parfois même un peu convenu parce qu'il faut avouer que dans son premier acte le film est pas forcément novateur il va placer un contexte qu'on connaît un peu mille fois si on a vu quelques films d'animation plus jeunes ou même en étant adulte et pourtant je trouve qu'à partir du deuxième acte le film devient très prenant et le troisième acte pour moi est la grande réussite d'écriture de fournay je trouve que dans ce troisième acte il a eu envie de s'éclater et de jouer un petit peu le côté chevaleresque à fond de son écriture et du coup le dernier acte c'est une immense prise de siège qui va être complètement romanesque et rocambolesque et qui va totalement nous prendre aux tripes et oui c'est très convenu et c'est très simple mais je trouve qu'il ya je sais pas citer une de ses références mais honnêtement il ya un côté béhoulfe dans cette scène de siège de fin pas non plus dans le sens trop mature mais plus dans le sens un peu parodique et je trouve que cette idée là très simple fonctionne pour moi très bien parce que ça suffit à rendre épique un truc qui aurait pu être très sommaire et ces petites idées d'écriture c'est ce qui fait la force de la composition de fournay parce que il ne se contente pas simplement d'emmener son personnage dans une direction balisée fournay se concentre surtout sur une envie de vouloir simplement nous entraîner dans cette petite aventure n'abusant jamais des faits dramatiques qui pourraient sonner comme un peu trop surfait mais cherchant avant tout à jouer avec la simplicité de sa dramaturgie pour donner lieu à une narration efficace et directe concrètement on sent que l'auteur français a souhaité avant tout faire en sorte que l'on s'attache à ses personnages que l'on comprenne facilement leurs motivations et leurs passions et que l'on se laisse emporter par une aventure rudimentaire certes mais qui se tient tout de même extrêmement bien de bout en bout et franchement c'est cela que l'on veut retenir de cet ensemble efficace et juste en termes de mise en scène si vous avez vu les as de la jungle et terra willy c'est exactement le même type de graphisme et de texture sur la 3d et pas forcément beaucoup d'innovation qui a été fait par rapport à ça ce que je trouve intéressant c'est que ce studio d'animation il a la très grande idée de laisser beaucoup de place aux metteurs en scène et je l'avais déjà dit sur les as de la jungle et je l'avais déjà dit sur terra willy je trouve que ce qui est fort avec ses films d'animation c'est que les metteurs en scène aux commandes s'emparent vraiment de ce qui est à leur portée et du coup livre une mise en scène qui est vraiment épique pour le coup et là je trouve que dans pile julien fournet s'est éclaté à la mise en scène je trouve qu'il ya des plans qui sont extrêmement créatifs extrêmement inventif très très bien conçu je trouve par exemple cette introduction quasiment filmé en plan séquence très généreuse et on sent qu'elle veut planter le décor en très peu de temps mais qu'elle le fait avec beaucoup d'inventivité beaucoup de créativité et tout du long du film on va se dire ça il ya des plans qui sont très très bien conçus je pense au tout premier plan on va voir la ville de rock en brume c'est un plan qui fait très assassin's creed finalement dans son côté on va tourner autour du personnage pour finalement voir tout le décor et ensuite le titre s'affiche ça a un côté synchronisation d'assassin's creed et à côté de ça il ya plein de scènes qui sont extrêmement bien foutus et qui sont très épiques je dois avouer je me suis vraiment laissé embarquer par une vraie générosité de mise en scène de la part du cinéaste qui fait que on est pris là dedans et oui encore une fois il n'y a pas d'innovation en termes de graphismes et en termes de 3d mais cette 3d elle est efficace et elle se suffit à elle même et je trouve que fournay n'a pas besoin d'en rajouter plus que ça là dessus fournay est un excellent metteur en scène un auteur qui va absolument rendre son récit prenant et qui donc cherche avant tout à construire une scénographie qui accompagne avec finesse et logique l'ensemble de l'aventure se construisant autour de ses protagonistes et de ses retournements on sent par exemple qu'il sait comment mettre en scène les séquences d'action qu'il sait comment donner lieu à un tour rythmé et intense qui fonctionne parfaitement de bout en bout donnant lieu à un instant de cinéma qui nous prend aux tripes et qui résonne surtout comme une promesse d'animation se tenant jusqu'à la fin et franchement dans son genre c'est un film purement et simplement efficace en termes de doublage je crois que j'ai adoré les trois quarts des doubleurs de ce film je trouve que paul borne dans le rôle de crobat est juste hyper attachant julien crampot dans le rôle de rigolin est à mourir de rire je trouve excellent et il a une interprétation du personnage qui le rend hyper attachant derrière on peut citer pierre tessier gauthier patou barbara tissier emmanuel curtis bien évidemment qui nous fait une parodie je crois de francis cabret la version médiévale qui est plutôt bien senti je dois avouer et qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble ce casting est vraiment fou je dois avouer qu'il ya quand même une performance vocale qui ressort parce que c'est celle qui porte le personnage principal mais r sort aussi parce que je trouve qu'elle réussit à rendre pile extrêmement attachante casey chase est tout simplement parfaite dans le doublage de pile la jeune femme apportant énormément à une jeune fille particulièrement attachante et qu'on n'a pas envie de lâcher la sortie de la salle au bout du compte puis c'est un petit plaisir d'animation c'est un film devant lequel on régresse encore une fois avec plaisir et encore une fois pas dans le sens où on va régresser juste on va redevenir un gamin et on va profiter du film comme ça c'est juste qu'il ya une saveur une particularité jeu je saurais pas dire précisément ce que c'est mais je trouve ce film extrêmement attachant je me suis vraiment laissé embarquer par cette oeuvre je les trouvais douce j'ai trouvé délicate j'ai trouvé simple j'ai trouvé juste et c'est ça qui m'a plu donc ouais si vous avez l'occasion de voir pile de julien fournet n'hésitez pas et regardez aussi les as de la jungle et terra oui c'est vraiment des films qui valent le coup mais celui là en salle en famille c'est un pur bonheur donc vraiment si vous avez l'occasion foncez le voir à plus